... Dans le parc, il y a de nombreuses épaves qui sont immergées. C'est un habitat qui est non négligeable. C'est pour ça qu'on en a fait quelques-unes, et notamment le Dalton. Parce que dans les épaves, il y a de nombreuses cavités et les mérous aiment justement ces cavités, ces failles et où ils peuvent se cacher. Dans les épaves, comme d'ailleurs dans les zones rocheuses naturelles, il faut aller observer en détail toutes les cavités. C'est pour ça qu'on utilise des lampes. On éclaire les trous pour voir s'il y a des mérous à l'intérieur. Parce que souvent, quand on approche en plongée, ils peuvent se cacher à l'abri d'un trou. Dès qu'on voit un mérou, on note le temps de plongée auquel on observe ce mérou, également la profondeur et sa taille à 5 cm près.